Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Baba Kargué et nous allons voir ensemble l'importance de réguler les services essentiels, mais aussi pourquoi il faut que cette régulation soit inclusive et s'exerce proche du terrain. Pour souligner l'importance de la régulation, on dit souvent qu'on ne peut gérer que ce que l'on mesure. Mais nous verrons ensemble que la mesure seule n'est pas suffisante pour améliorer les services. Pour que cela débouche sur des mesures concrètes d'amélioration, il faut que ce qui est mesuré soit débattu et corrigé. Nous verrons ce qui peut être mis en place pour cela. Nous allons donc nous intéresser dans un premier temps à l'importance de la régulation et à ce qui se passe faute de régulation des services. Puis, nous nous intéresserons à la coproduction de données sur les services à travers expliquer que les indicateurs doivent être appropriés et codéfinis pour être acceptés, montrer comment les indicateurs peuvent être renseignés par une diversité d'acteurs, puis l'importance de mettre en place des cadres de régulation adaptés et inclusifs pour améliorer concrètement les services, à travers la mise en débat des données et les analyser régulièrement et de manière transparente. Enfin, souligner l'importance d'impliquer les acteurs locaux au plus proche de l'usage du service. Pourquoi la régulation des services est-elle si essentielle ? Que se passe-t-il si elle fait défaut ? Les services de base sont essentiels, mais ils sont aussi des systèmes sociotechniques complexes pour lesquels les responsabilités sont partagées entre maîtres d'ouvrage, exploitants et usagers. Pour que ça marche, il faut que cela soit régulé, c'est-à-dire qu'on en mesure la performance et qu'on prenne des mesures correctives pour améliorer ce qui dysfonctionne. Faute de régulation, les services présentent rapidement des dysfonctionnements du fait d'une ou plusieurs parties. Par exemple, le maître d'ouvrage peut faillir dans son rôle de renouvellement d'un forage défectueux ou de réalisation de points de déportage des bouts d'épuration pourtant prévus dans son schéma directeur où l'opérateur, qu'il soit public ou privé, peut chercher à réduire des dépenses en réduisant les horaires de fonctionnement du service. Également, les usagers peuvent refuser de payer la facture ou décider de jeter leurs déchets dans une décharge sauvage. Aujourd'hui, l'importance de la régulation est largement reconnue, mais là où elle existe, son efficacité est encore souvent largement perfectible. En particulier, elle est encore trop souvent perçue comme un travail de bureau réservé à des experts technico-économiques. Quelles données sur le service et pourquoi doivent-elles être codéfinies ? Qui les collecte ? La première étape de la régulation est donc de collecter des données qui permettent de renseigner sur le bon fonctionnement du service. La notion même de bon fonctionnement d'un service est déjà à codéfinir collectivement, tout comme le choix des indicateurs qui permettent de la mesurer. Il est donc important d'associer les différentes parties prenantes, à savoir opérateurs, maîtres d'ouvrage, collectivités locales et usagers, à la définition des objectifs du service et des indicateurs associés. C'est ce qu'a expérimenté le projet Pradalis, qui a permis d'aboutir à une batterie d'indicateurs, adaptée au service d'assainissement des villes intermédiaires du Sénégal et acceptée par les différentes parties. Ensuite, il s'agit de définir comment et à quelle fréquence seront collectées les données permettant le calcul des indicateurs. Certaines données viendront de l'opérateur, d'autres des services de l'État ou des usagers eux-mêmes, comme leur niveau de satisfaction par exemple. Les nouveaux outils et technologies de l'information, tels que la cartographie ou les réseaux sociaux, offrent des possibilités importantes pour aller chercher la donnée à moindre coût. C'est très utile pour croiser les informations et aboutir à un portrait fidèle du fonctionnement du service. La collecte des données a un coût, mais les avantages générés par une régulation efficace en valent souvent la chandelle. Au-delà des données, les cadres de mise en débat sont essentiels pour des améliorations concrètes. Pourquoi et comment faire? Le calcul d'indicateurs est une première étape, mais si cela finit dans un rapport annuel enfermé dans un tiroir, sans amener des améliorations concrètes des services, cela ne sert à rien. Il est donc nécessaire d'avoir des cadres pour mettre en débat ces résultats et pour permettre de s'entendre sur la situation, de souligner les responsabilités et d'aboutir à des engagements d'amélioration qui seront suivis. Lorsqu'elles existent, les instances de régulation sont souvent assez éloignées des usagers et réunissent souvent seulement l'opérateur et le maître d'ouvrage. Je pense qu'il faut que les usagers soient à la table des discussions, car ils sont les premiers concernés et apportent une vision essentielle du service, celle de l'usager final. Il est parfois nécessaire de négocier ces espaces. Je souhaitais donc partager avec vous ce message. Co-produire le service essentiel urbain, c'est notamment le réguler collectivement. Finalement, on pourrait voir les services essentiels comme des communs, car ils réunissent une ressource, le service ou les bienfaits collectifs qu'ils apportent, des usagers, des règles de gestion collective. Cela pourrait être valable, quel que soit le mode de gestion, une gestion publique, une gestion déléguée ou une gestion communautaire, à condition que les règles sur les modalités de gestion ou les mécanismes de régulation soient discutées avec toutes les parties prenantes, puis appliquées, enfin suivies et évaluées. A bientôt pour de nouvelles vidéos.